Je fais cette vidéo pour une partie de ma famille qui habite la campagne alsacienne et réfléchit à voter pour le Rassemblement National. C'est pas du tout une vidéo à charge, c'est simplement que je me suis aperçu d'un changement majeur dans le programme du Rassemblement National, un changement que presque personne ne connaît, dont presque personne ne parle, mais qui pourtant peut changer des vies et donc des avis. Le RN promet depuis longtemps d'en finir avec les avantages des grandes villes par rapport aux campagnes. Le rééquilibrage entre les campagnes et les grandes métropoles, c'est un élément essentiel. Ce sera le fil conducteur de la politique que je mènerai. Parce qu'il faut résoudre le problème de la fracture sanitaire qui est de plus en plus importante. Difficile de lui donner tort. Dans le département de l'Eure en Normandie, il y a tellement peu de médecins que chaque généraliste doit soigner 1100 personnes. Dans les départements autour de Marseille, de Montpellier, de Nice, de Bordeaux, chaque généraliste a deux fois moins de patients à soigner. Et je parle même pas de Paris qui est encore mieux loti. Marine Le Pen 2022 a raison sur un point, la fracture sanitaire, elle existe dans notre pays. Par contre, elle aborde jamais les déserts médicaux en banlieue. La Seine-Saint-Nice, par exemple, a des départements les plus mal lotis. Mais sur les campagnes, le diagnostic est bon et elle propose des solutions pour régler ça. Vous n'amènerez pas un médecin dans la campagne s'il n'y a pas d'école, s'il n'y a pas un hôpital, car souvent les médecins travaillent aussi à l'hôpital. S'il n'y a pas un hôpital à moins de 150 km, votre médecin ne viendra pas. Donc c'est l'intégralité de l'aménagement de notre pays qu'il faut revoir, parce qu'on a laissé faire la main invisible du marché, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, eh bien ça a donné du grand n'importe quoi et beaucoup d'injustices. Pas bête du tout. Pour amener des médecins, il faut des écoles, des hôpitaux, bref, des services publics contre la main invisible du marché. Pour ça, le programme RN de 2022 avait l'air cohérent. Stopper les fermetures de lits et d'hôpitaux, revaloriser les salaires des soignants et 20 milliards d'euros sur la table pour financer tout ça et enfin arrêter de priver les campagnes d'accès à la santé. Mais ça, c'était avant. En 2024, fini le retour des lits dans les hôpitaux, fini les 20 milliards, le programme a une seule mesure, faire revenir les médecins à la retraite en leur supprimant l'impôt sur le revenu. Autrement dit, un pansement sur une fracture ouverte. Concrètement, le RN abandonne toute ambition de lutter contre les déserts médicaux. Et en fait, c'est même pire que ça. Il abandonne toute idée de ramener des écoles, des hôpitaux, des maternités, bref, des services publics à la campagne. Pourquoi je dis ça ? Parce que le programme du RN multiplie les baisses d'impôts. Baisse de la TVA sur l'énergie, baisse des impôts sur les grandes entreprises, c'est la CVAE, baisse des cotisations sociales, baisse des impôts à partir de deux enfants, quels que soient les revenus, suppression de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans, suppression de la fiscalité sur la transmission des entreprises, et je pourrais continuer. Ces baisses d'impôts ont deux défauts. D'abord, elles vont surtout profiter aux plus riches, aux rentiers et aux héritiers. Juste un exemple, la suppression de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans, dont Jordan Bardella lui-même va profiter. C'est une mesure ultra inégalitaire. L'infirmière ou le pompier de 31 ans paieront leurs impôts, quand le trader, le footballeur pro ou le politicien de 28 ans, eux n'en paieront pas. C'est juste n'importe quoi. Surtout que cette baisse d'impôt, 95% de son coût, ira enrichir les 25% de jeunes les plus riches. Deuxième défaut, ces baisses d'impôts, elles coûtent cher. Au total, c'est 23 milliards d'euros en moins chaque année au budget de l'État. Comme le RN n'a pas chiffré son programme, on vous donne ici le chiffrage d'un institut indépendant très libéral. Mais vous voyez en tous les cas que c'est une baisse énorme du budget de l'État. En face de ces dépenses, il y aura bien quelques recettes, essentiellement sur le dos des immigrés, même ceux qui travaillent, cotisent et contribuent à la richesse de ce pays. Mais ces recettes, elles ne suffiront pas à atteindre l'équilibre budgétaire et donc elles ne suffiront pas du tout à relancer et reconstruire les services publics. Avec le RN version 2024, l'État n'aura pas le budget pour rouvrir des écoles, augmenter les soignants et les professeurs, rouvrir des hôpitaux, des maternités. Et donc impossible, si l'on en croit le raisonnement de Marine Le Pen en 2022, de faire revenir des médecins à la campagne. Voilà pourquoi nous, on veut absolument prévenir tous les gens inquiets de la fracture sanitaire, inquiets des services publics qui désertent la campagne ou se dégradent faute de moyens, que le RN 2024, il les a déjà trahis. Il faut respecter les Français. Ça fait longtemps que le RN, il a un peu deux électorats. Un très à droite sur l'économie et attaché aux baisses d'impôts qui assèchent les recettes de l'État. Et un autre plus social, plus attaché aux services publics. Et là, en 2024, en s'alliant au chef de la droite, Éric Ciotti, le RN a fait un choix très clair. Celui de sacrifier les attentes sociales, les attentes de services publics, de son électorat, de gens normaux, des classes populaires ou de petites classes moyennes. Les personnes qui, peut-être comme une partie de ma famille, imaginent qu'en votant au RN, on va rééquilibrer la donne, prendre un peu aux étrangers des villes pour le rendre aux Français, aux honnêtes gens travailleurs des campagnes. Et bien ces gens-là, ils risquent de se réveiller avec une sacrée gueule de bois. Oui, la situation des immigrés et de leurs descendants, elle va se dégrader. Mais la situation des honnêtes gens de campagne, comme ma famille, elle ne va pas s'améliorer. Les seuls qui vont tirer les marrons du feu avec le Rassemblement National 2024, c'est les personnes assez riches pour ne pas avoir besoin de médecins, d'hôpitaux publics, d'écoles publiques, de services publics. Nous, vous savez comment on se positionne. On fait cette vidéo juste pour éviter des désillusions. Parce qu'on sait que le RN, il va continuer à jouer de cette ambiguïté. Il va continuer à se poser en défenseur des petits gens alors qu'il les a abandonnés en race campagne pour satisfaire les intérêts des plus riches et de la droite d'Éric Ciotti. Si vous connaissez des gens qui, comme une partie de ma famille Alzaco, imaginent que le RN 2024, il va faire une politique sociale, remettre d'aplomb les services publics et restaurer un peu d'égalité entre ville et campagne, n'hésitez surtout pas à leur faire tourner cette vidéo et à partager ces infos. Le RN ne le fera pas, les médias ne le feront pas, il n'y a que nous qui pouvons éviter des désillusions. Et si vous appréciez le travail qu'on fait sur cette chaîne, j'aimerais vous dire qu'en ce moment, c'est le moment de nous soutenir parce que, pour la première fois en 9 ans sur Internet, notre travail est menacé. On est dans le rouge financièrement et on a vraiment besoin de votre soutien pour être en capacité de continuer à vous informer. Voilà pourquoi, il y a quelques jours, on a lancé notre première campagne d'abonnement. On se donne jusqu'au 23 juillet pour, grâce à vous, sortir la tête de l'eau. On sait qu'on ne touchera jamais d'argent de Bolloré ou de Rodolphe Saadé, le propriétaire de BFM. On sait qu'on ne touchera jamais d'argent public. Et on se refuse à vous faire des vidéos sponsorisées pour vendre des gadgets inutiles. Non, pour soutenir notre information vraiment indépendante, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à notre site Osons Comprendre. Pour nous, l'idéal, c'est un abonnement annuel, mais en vrai, chaque soutien compte. Et nous, on compte sur vous. On va continuer à faire des vidéos pour vous informer pendant cette campagne législative. Merci de nous donner la force de le faire. Moi, je vous dis à très vite. Ici, sur Osons Causer ou sur notre site Osons Comprendre. D'ici là, portez-vous bien et allez voter. Allez voter !